Bienvenue à tous les coureurs, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo explicative de ma course officielle qui s'est déroulée le 19 juin 2022 à Hachar Je vais vous expliquer tout ça durant mon footing de 45 minutes qui rentre dans mon projet d'entraînement de ma course officielle qui se déroulera le dimanche 26 juin 2022 avec Mathéo Et on est directement parti Alors déjà pour vous remettre dans le contexte, je m'entraîne depuis à peu près 4-5 semaines pour cette course à Hachar Et je partais pour un objectif d'environ en dessous de 40 minutes au 10 km Et par la même occasion je partais pour être le premier cadet Donc pour pouvoir effectuer les 10 km en moins de 40 minutes, il faut tenir sa course avec une allure au-dessus de 4 minutes au kilomètre Donc c'est équivalent à plus de 15 km heure Pour moi, la barre des 40 minutes au 10 km est un de mes objectifs principaux de cette année Mais en réalité c'est assez compliqué de la passer Mais bon, quand on veut, on peut J'ai tout donné pour y arriver et on verra bien si le travail paye Je vais donc vous mettre maintenant quelques plans que j'ai pu filmer durant ma course avec quelques photos Je vais m'excuser aussi parce que je n'ai pas eu le départ Parce qu'au moment où on est parti, il y a eu une énorme aberse Donc ma famille n'a pas pu filmer Mais je peux au moins vous montrer mon arrivée dans le stade et mon passage en dessous de l'arche Je vais vous faire un petit récapitulatif de mon temps et de ma course après les extraits que je vais vous montrer Et moi je vous dis à tout de suite Allez Brian ! Allez mon frère, allez ! 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 Donc avant de vous dire mon temps, je vais vous mettre le parcours Parce qu'en vrai, il était un peu spécial Il n'était pas vraiment, il n'y avait pas beaucoup de lignes droites Il y avait beaucoup d'épingles Donc c'est vrai que ça coupe un peu l'allure quand on court Puis il n'y avait pas beaucoup de lignes violées Mais il y a quelques descentes Puis ensuite des grandes montées pour revenir Du coup sur un terrain plat Mais le terrain était quand même assez courable Donc c'est vrai que je suis peut-être parti trop vite au départ Étant donné que je suis parti en 3 minutes 50 au kilomètre Mais bon, je voulais tout donner pour réussir à faire mon objectif Mais je pense que ça m'a cramé dès le début Veuillez m'excuser Après ce rush, ma caméra a bugué J'ai donc fini la vidéo après la course J'ai donc ensuite passé la plupart de mes kilomètres Entre 4 minutes et 4 minutes 10 au kilomètre Ce qui me fait une élore moyenne à la fin de ma course Équivalente à 4 minutes 02 C'est-à-dire 14 km heure 91 Et ce qui en est de mon temps final J'ai fait mon 10 km en 40 minutes 15 C'est quand même un magnifique chrono Mais c'est vrai que c'est assez frustrant Car étant donné qu'il ne me reste plus que 15 secondes à aller chercher On se dit que j'aurais pu plus donner Mais bon, on ne va pas lâcher On a une course la semaine d'après On va tout donner Avec ce temps, j'ai été placé en 22ème position Et deuxième cadet Sur environ 200 participants Le premier cadet a lui passé 110 km en 38 minutes 04 Donc c'est un tout autre niveau Mais je le félicite Je le retrouve aussi à la foulée de Saint-Germain-en-Laye J'essaierai de voir avec lui si je peux courir dans sa foulée Pour être sûr de passer les 10 km en moins de 40 minutes Il me reste donc concrètement plus que 15 secondes à aller chercher Et je sais qu'avec l'entraînement que j'ai eu Je peux le faire Je vous demanderai donc de rester actif sur la chaîne YouTube Car la vidéo de Saint-Germain-en-Laye Sortira dans les semaines à venir N'hésitez pas aussi à vous abonner A liker et à partager notre chaîne YouTube Ça nous aiderait énormément Et moi je vous dis A très bientôt les coureurs Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz